Selon l'évaluation du ministère britannique de la Défense, les forces russes semblent bloquées sur place en raison de gains limités. Voici à quoi ressemble la situation sur le terrain en Ukraine selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Mardi, des rapports font état de tir d'obus des forces russes dans les régions de Kriviri, Nipro, c'est le centre de l'Ukraine, et Mikolaiv, qui est crucial pour que les troupes russes puissent se rapprocher de Odessa depuis la région de Kherson, par voie terrestre. La situation autour de la capitale ukrainienne Kiev reste très tendue. Il a été demandé aux habitants de la ville de Boris Pyl, près de Kiev, de quitter la région s'ils le peuvent encore, alors que les combats contre les forces russes se rapprochent. Boris Pyl est le lieu où se trouve l'aéroport international le plus grand d'Ukraine. Il a été bombardé dans les premiers jours de la guerre par les forces russes. Les troupes ukrainiennes affirment également aujourd'hui avoir repris la ville de Makhariv, à environ 50 km à l'ouest de Kiev. La situation à Mariupol reste catastrophique, avec de nouvelles tentatives de Kiev mardi d'ouvrir et de sécuriser ses couloirs humanitaires pour permettre à des milliers de personnes de quitter la ville, qui est encerclée par les forces russes, pour la quitter vers Zaporizhia. Mariupol avait été brièvement contrôlée par les séparatistes soutenus par la Russie en 2014. Il s'agit de la ville clé sur l'axe routier entre la Russie et la Crimée.